Connaissez-vous l'histoire de Nordin Nasri, dit Nono Le Barge, voyou fantasque et violent, redouté de tous, dont l'ascension s'est brutalement arrêtée en 2003 près des Champs-Elysées ? Nordin Nasri, c'est... Un réseau de trafic de stupes, construit autour du cannabis et de la cocaïne. L'auteur ou le complice présumé de très nombreux braquages. Une solide réputation de dur à cuir. Retour sur l'histoire, d'un homme à qui rien ne semblait faire peur, et qui a marqué le milieu parisien par ses coups d'éclat. Nordin Nasri est né en 1970 en région parisienne. Il grandit dans les cités HLM du Pont de Bézonce, à Nanterre. Enfant difficile, il est un adolescent turbulent qui monte très vite un comportement hors normes. Très jeune, il se lance dans la bande de chit au pied des immeubles de son quartier de la cité des Canibous. Instable psychologiquement, il fait une tentative de suicide à 14 ans en se jetant dans la scène du haut d'un pont. Un an plus tard, il a repris son business et à 15 ans, il tire une balle dans la jambe d'un acheteur mécontent. Arrêté par la police, il est placé au centre des jeunes détenus de Fleury-Mérogis. A sa sortie, Nasri reprend immédiatement du service. Très déterminé, il se forge une réputation de dur et n'hésite pas à recourir à la violence quand les soucis se présente. Port d'armes, trafic de stupes ou vols deviennent son quotidien. Début des années 90, il intègre les équipes montantes du trafic de stupes du 92, notamment celle d'Ami Dakar, dite Giulio, de la cité Pablo Picasso à Nanterre. Avec eux, Nordin Nasri monte ses propres business et se fait rapidement une place dans le trafic du cannabis. Milieu des années 90, il est de nouveau incarcéré. En prison, il tisse un nouveau réseau avec notamment les Montreux à Mohamed Aminère, Fabrice Ornec, ou l'italien Antonio Ferrara, et le Corse, Joseph Monconi. Tous des durs, spécialistes du braquage et du monde de la nuit. A sa sortie, Nasri est pleinement intégré au cercle très fermé du grand banditisme. Il devient un soldat crin, au service des frères Acar pour gérer la revente du stupes dans le 92, mais monte également sa propre équipe. Avec eux, il organise des go-fast, il s'approvisionne en cannabis en Espagne ou aux Pays-Bas. Comme tous les gros poissons de l'époque, on le retrouve sur la Costa del Sol, où Nasri est suspecté de plusieurs braquages de convois de shit sur ses concurrents. Mais Nasri flirte également avec d'autres équipes, notamment celle de Redouane Faïd, le célèbre braqueur natif de Cray. Nasri ferait partie de l'équipe du braquage du forgon de la Brinks le 23 mai 98. Au petit matin, le fourgon se fait couper la route par une Peugeot 405, puis violemment percutée par un camion Ben. Le conducteur du fourgon est sévèrement touché, il décèdera des suites de l'accident. Dans la foulée, 5 hommes armés d'un lance-roquette et de Kalachnikov mettent en joue les convoyeurs, et vitent ensuite le fourgon dans leur voiture avant de prendre la fuite. plusieurs millions de francs. Quelques mois plus tard, Nono serait aussi impliqué dans l'évasion d'un autre braqueur célèbre, Antonio Ferrara. Le 7 août 98, Ferrara, incarcéré à Fleury-Mérogis, est libéré lors d'un examen à l'hôpital de Corbeil-Essonne par trois hommes armés qui font irruption dans la salle d'attente du service, avant de prendre la fuite à bord d'une voiture relaie. Nasri fait littéralement carrière dans le braqueur. On lui attribue aussi l'attaque d'un fourgon blindé, à Emmerinville, le 23 mai 2002. Le hold-up des ventes de Fontainebleau, en pleine vente aux enchères en juin 2002, pour un butant de 800 000 euros. L'attaque à l'explosif du centre-fort Valiance de Beauvais, un mois plus tard, par une dizaine d'hommes, pour un total de 9 millions d'euros. Jamais poursuivi par ses affaires, Nasri profite de la grande vie. Dès que le temps lui permet, il voyage à travers le monde et profite du monde de la nuit. En France, il est un habitué des coins chics de Paris, notamment les Champs-Elysées. Il est domicilié à Colombes, mais possède plusieurs planques dans la capitale pour stocker tout le nécessaire pour ses coûts. Armes, faux-papiers, liquides ou véhicules. En parallèle des braquos, Nasri poursuit les trafics de stupes. La légende raconte qu'il aurait même été vu en Jamaïque à négocier des kilos de coq, en compagnie d'un lieutenant de Karim Pascal Riguille, alias le Tourbou. Un des plus gros trafiquants de haches marocains, originaire de Saint-Ouen. Au début des années 2000, Nono Le Barge est au sommet de sa carrière, riche et craint dans le milieu. Mais cette réussite ne va pas chez lui sans une vigilance, une parano constante. Toujours armé, il porte un gilet pare-balles de jour comme de nuit. Il est aussi accompagné de deux roadwellers, ghettos et pataya, dont la légende raconte qu'il les nourrit de pâtés mélangés à du crack. Il possèderait même une arme spéciale, un pistolet stylo chargé de deux balles de 20 de l'oreille qu'il dégaine à chaque table où il prend un verre. Ses nombreux braquages de concurrents, les coups qu'il a faits, lui ont valu de solides haines. A seulement 33 ans, Nono Le Barge est à la fois au sommet de sa carrière, mais également sérieusement menacé. Et comme souvent dans le milieu, l'histoire va se terminer dans le sang. Le 25 juillet, Nordine Nasserie se trouve avenue de la Grande Armée à Paris. A quelques mètres de lui, un certain Karim Charbi, un jeune du quartier de la Banane, âgé de 23 ans, lui tire dessus. Il est touché par 7 projectiles de 11-43, mais parvient à répliquer avec un pistolet de calibre 7-65 et touche son agresseur à deux reprises. Les deux hommes en réchapperont miraculeusement. Nordine Nasserie, transporté à l'hôpital américain de Neuilly, puis mis en examen et placé en détention préventive. Mais quelques mois plus tard, après sa sortie de détention, ses ennemis ne le rateront pas. Vers 2h du matin, le 15 décembre, il est au volant de sa 406 dans le très chic 8e arrondissement de Paris, à l'angle de la rue de Berry et du Faubourg Saint-Honoré. Un homme se présente à moto, à hauteur de son véhicule, et ouvre le feu. Nasserie est tué sur le coup. C'est la fin de Nono Le Barge. C'est la fin de Nono Le Barge.